Générique Bonsoir à tous et bienvenue pour le point de l'actualité. Une histoire au goût d'inachevé, Amita éteint le chandelier en amical et une passion qui dépasse les frontières. On se souvient encore tous de ce jeune homme dont l'explosion de joie le jour de l'obtention de son baccalauréat en 2019. Avait ému les réseaux sociaux. Malheureusement, le 17 janvier 2021, une mauvaise nouvelle donnée par M. Yann Hamon a plongé plusieurs personnes dans l'émoi. Il s'agit de la mort du jeune bachelier Boris Gay. Sans soutien et malgré ses conditions de vie difficiles, il avait réussi son admission au baccalauréat en 2019. C'est donc avec le cœur meurtri que les internautes ont appris le départ soudain de Boris dans ce premier mois de l'année 2021. Pour beaucoup, le sort a été très injuste envers Boris. En union de prière avec sa famille biologique et tous ceux qui ont une pensée pieuse pour le défunt, la rédaction de Pépessou présente toutes ses condoléances à ceux qui l'ont aimé. Les filles de l'habitat Handball Club se sont imposées en match amical face à leur adversaire du chandelier Handball Club le dimanche dernier. Galvanisées par ses supporters venus plus nombreux, les jaunes et noirs du HHC ont dominé le chandelier Handball Club durant les demi-temps. Leur rapidité et leur précision devant les buts adverses ont fait la différence. Au terme de cette opposition, le score au tableau d'affichage était de 23 à 14 en leur faveur. Tirant les leçons de leur défaite, les dirigeants du chandelier Handball Club ont exhorté leurs joueuses à plus de rigueur et d'engagement dans leur jeu. A son arrivée en Côte d'Ivoire, Assetou Diara, il y a 9 ans, a choisi d'exercer le métier de coiffeuse pour avoir des revenus. Assetou prend plaisir à faire ce travail dans le quartier Sokoura de Boaké où elle réside. Avec des prestations dont le prix varie entre 500 et 2000 francs CFA, elle s'en sort assez bien. Comme projet, Assetou, qui est aujourd'hui âgée de 39 ans, nourrit le désir d'ouvrir un local pour exercer sa profession dans de meilleures conditions. Pour l'heure, elle fait des économies et espère dans peu de temps réaliser ses rêves. Chers internautes, merci de nous avoir suivis et restez connectés sur le numéro 1 de l'actualité ivoirienne.